Musique Bienvenue dans la savane Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Kifplay Moi c'est Stalker et aujourd'hui on se bat contre des mentes religieuses avec un arc Non pas du tout Aujourd'hui, quoi que là on va quand même lui péter la gueule Aujourd'hui on est sur ArcheAge Alors qu'est-ce que c'est ArcheAge ? ArcheAge c'est un free to play Complètement free to play Même s'il y a toujours moyen évidemment de payer un abonnement ou un machin Un peu voilà à ce croquerie Mais à la base c'est un free to play On ne vous demande pas d'argent pour jouer Qui est sorti il y a vraiment pas très très longtemps Moi j'ai vu le test sur un site de jeux vidéo Et je me suis dit Moi qui ne joue quasiment jamais à des MMO Non pas que j'aime pas ça Mais j'y trouve jamais la satisfaction pleine et entière Qu'on peut attendre d'un MMO Bah je me suis dit que j'allais essayer celui-là Et je le trouve franchement pas mal Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo Alors pendant que je massacre une autruche Voilà, meurs saloperie de Galinace Je vous présente Kimoru Kimoru, mon petit personnage Je me suis fait un assassin De la classe... Attendez je vous dis ça tout de suite Ichivara Mais ça c'est la... Ah je ne me souviens plus de la race de mon personnage Enfin bref, vous avez 4 races Deux humanoïdes Et une elfique Et un espèce de... Je ne sais pas trop quoi Et plutôt voilà Humanoïdes mais moins qu'humains quand même Et chaque classe a évidemment ces particularités Que j'ai pas trouvé fondamentalement différentes Les elfes sont plus proches de la nature La mienne est plus nomade Etc Et du coup vous voyez en haut à gauche Mon niveau qui s'affiche Je ne suis pas très haut level Vu que je viens en fait de commencer Arcade j'y joue depuis deux petites semaines Et j'ai pas eu énormément de temps Je finissais d'autres jeux Et je préparais les prochaines vidéos qui arrivent Et du coup Je viens de commencer Vous voyez ici mon tableau des missions en cours J'ai une quête de scénario Que je ne ferai pas durant cette vidéo Parce que sinon je vais vous spoiler Et j'ai une quête classique Que je vous propose d'ailleurs de faire Je vais suivre mon chemin Mais on va faire ça avec classe Et je vais appeler Voilà Mon petit familier Alors c'est un familier du début de jeu C'est un... Chien dragon Je ne sais plus exactement comment il les appelle Un léomorphe Léomorphe queue blanche Voilà J'ai eu la queue blanche Et du coup ça vous permet effectivement De vous déplacer un peu plus vite Pendant que les contrôles Je m'y refais Ça bug un peu Alors oui ArcheAge est un jeu Qui est encore approximatif Alors ce n'est pas une version bêta Officiellement c'est un jeu fini Mais vous savez ce que c'est Il y a toujours des petits problèmes d'ajustement En plus c'est un free to play Donc les serveurs ne sont pas au top de leur forme Mais néanmoins je pense qu'il y a de quoi bien s'amuser Alors les particularités d'ArcheAge De ce que j'en ai compris C'est principalement lié à la communauté C'est à dire que vous avez une grosse gestion par la communauté Notamment des conflits PVP Parce que dès que vous atteignez le niveau 30 Vous êtes dans des zones Où il y a des conflits PVP Où vous pouvez mourir Les joueurs vous tapent sur la gueule Tiens prends ça Donc je vous propose de farmer un petit peu Pour découvrir un peu le système de combat Oh bel arbre Donc là je précise que je suis dans la zone de départ Je vais vous montrer rapidement la carte Hop là Voilà je suis Je peux pas zoomer plus ou moins Ah pendant que je me fais Savater la tête un coup de masse Ce qui n'est jamais très plaisant Tiens prends un petit peu de... Donc j'ai un personnage Je vous reparlerai des particularités du jeu après Mais je vous précise J'ai un personnage qui est plutôt coup critique Et vitesse d'attaque Vu que c'est un assassin Vous avez le choix entre guerrier, mage Tellurique Donc ce qui est guérisseur en fait Vous avez la classe des archers Alors que j'ai un arc moi-même dans l'attaque de base Bon voilà C'est pas exceptionnel Pour un assassin Et vous avez les nécromorphes Nécromants Pardon Qui eux évidemment invoquent les morts Le système de combat est assez basique Vous enchaînez les coups Il faut savoir qu'il y a des combos à faire Alors moi j'en ai débloqué qu'un pour l'instant C'est le shift 2 Le coup de pied Quand mon personnage est déséquilibré Enfin quand mon adversaire est déséquilibré Mais vous en avez bien plus au fur et à mesure Ah là-bas il y a un objet de quête Ah non c'est une nouvelle quête Donc oui les particularités d'archet Je vous en reparle dans un instant Je vais juste Voir ce qu'elle me veut Elle Voilà Alors il y a toujours un petit peu de lag Quand vous lancez une discussion C'est variable Là vous voyez ça nous frise l'écran Puis d'un seul coup hop on va se retrouver dans la conversation Enfin j'espère Euh Voilà Membre du clan Selim Le portier Beria aussi Quel dommage malheureusement exactement comme lui Nous avons subi une attaque Alors oui c'est la fin d'une quête Où je devais amener du matos La vérité c'est que je me suis fait voler hier soir C'est de ma faute J'ai trop bu et je me suis endormi Bravo fillette Je suis certaine que ce sont les membres du clan suspect Qui ont fait le coup Ouais Fouillez les Vous trouvez des objets volés Nous serons sûrs que j'ai comme une intuition Voilà Et du coup Perte et fracas Récupérez les objets volés Bon bah j'ai une nouvelle quête Euh C'est une quête de farming Ouais c'est ça c'est une quête de farming Bon bah on va la faire Ce qui nous permettra De nous dérouiller un petit peu Euh Donc oui je dis Les particularités Vous allez pouvoir Euh Crafter Il y a un système de craft dans le jeu Qui est pas très clair Pour les bas level Mais en gros quand vous atteignez une ville Vous avez différents points de craft La fonderie La forge L'alchimie Etc Et c'est lié aux actions Que vous pouvez effectuer Quand vous êtes dans la campagne Je vous montre ça à la fin du combat Vous avez des points Pour chaque euh Activité Et vous les développez Plus vous les travaillez Plus évidemment Vous les développez Voilà meurs Hop je vous montre ça tout de suite Voilà On va aller Dans le répertoire des métiers Et ici Vous cliquez Et vous obtenez Plein d'informations Sur votre niveau Il y a également Euh Je crois que c'est dans talent Non ça c'est les trucs de combat Voilà C'est dans compétences Euh Plus vous effectuez une action Plus vous la développez Et voilà Et plus vous montez de level Plus vous ouvrez des options Pour crafter dans les villes Sachant qu'il faut évidemment Récupérer les ingrédients Etc Enfin c'est euh Donnez tout ce que vous avez au clan Non non Je vais te fracasser la tête Voilà Moi je trouve que les animations Sont vraiment pas dégueulasses Pour du free to play Voilà On va la finir à l'attaque de base Hop Pour l'instant les combats vont vite Parce que je suis plutôt Au level pour la zone Je précise Et puis j'ai une récupération de vie Encore correct Euh Donc voilà Il y a cette première particularité Vous avez du craft dans le jeu Et il y a aussi autre chose C'est que le craft ne sert pas à rien Quand vous fabriquez des objets Vous pouvez vous en équiper Arme, armure, etc Mais surtout 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 Vous avez également La possibilité de construire des maisons De faire de l'agriculture Donc de vous créer une propriété Alors souvent quand vous vous baladez Dans la map Vous voyez des petites maisons Qui poussent dans certaines zones autorisées C'est assez intéressant Donc bah j'espère jouer assez longtemps Pour Hop Il vaut mieux que je lock un ennemi Avant de l'attaquer L'avantage de l'arc C'est que vous pouvez commencer A taper à distance Et ensuite Voilà Pour l'instant Mon attaque de 4 C'est mon coup le plus puissant Moi j'aime bien les finir A l'attaque de base Voilà Donc vous pouvez construire une maison Vous pouvez construire ça Vous pouvez également Si vous atteignez une certaine île Construire un bateau Et après vous avez Toute une dimension du jeu Qui se passe en bateau J'ai cru même lire Dans l'écran de chargement du jeu Qu'il y a des sous-marins Donc autant vous dire Qu'ils ont poussé le concept Du crafting un peu loin Là les gars Mais tout est utilisable Vous pouvez réellement Utiliser le sous-marin Utiliser le bateau Alors je ne l'ai pas encore fait Evidemment Vu que comme je l'ai dit Je débute dans ce jeu Alors que vous voyez en bas Mes points d'artisanat Vous récupérez 5 points d'artisanat Toutes les 5 minutes Quand vous êtes en ligne Et aucun point quand vous êtes en ligne Alors ça c'est des points d'action spécial En fait Ça vous permet de crafter des objets Que vous récupérez De base Si j'ai tout compris Ensuite vous avez ma barre d'expérience Je suis que niveau 8 pour l'instant Donc bon On est tranquille On est peinard Autre particularité Je ne suis pas encore niveau 30 Mais quand je serai niveau 30 Je pourrai me faire agresser A tout moment en zone PVP Dès qu'une zone Ne sera plus sous domination De ma race Et de mon clan de base Alors ça a l'air anecdotique Ouais ouais on te l'a volé L'année dernière Tais toi Si vous avez A l'Oasis Pouvez-vous nous livrer pour moi Des marchandises Au lieutenant du clan Courbes et Chine Ladre Ouais ouais Je vais livrer du matos pour toi Parce que de toute façon C'est dans mon Dans ma direction On va regarder rapidement la carte Non pas le journal de quête Le journal de quête Je le connais par coeur Je parle de la carte Je suis ici Ma quête principale Commencera là Et sinon il faut que j'aille A l'Oasis Moi je vais aller à l'Oasis Puis je reviendrai par là On débute le jeu par ici Avec cette race Je précise Donc je pourrai me faire agresser Gratuitement En PVE Sauf que Vous devez être prudent Sur vos agressions Parce que les joueurs Peuvent se plaindre Auprès d'un tribunal Qui est géré par les joueurs Et alors ça Je trouve ça hyper intéressant En gros Si vous attaquez trop souvent Vous allez prendre Une mauvaise réputation Et vous ne pourrez plus Faire d'affaires dans cette zone Voir vous serez banné de la zone Vous aurez des sanctions Si vous attaquez toujours Gratuitement Les autres joueurs Bref si vous foutez la merde Donc je trouve ça Vraiment pas mal De la part des développeurs Qui ont essayé D'amener quelque chose de nouveau Parce qu'il faut bien reconnaître Qu'en matière de De MMORPG C'est difficile De faire dans la vraie nouveauté En tout cas moi C'est ce que je trouve Encore une fois Je ne suis pas un expert Je n'ai pas fait Wo Les choses comme ça J'ai un peu joué à Dofus A l'époque J'aimais bien pour l'univers graphique De Dofus Mais voilà Je trouvais que ça manquait Un petit peu de nouveauté Et arrive ArcheAge Et donc Je pense que ça vaut le coup Alors je vais vous montrer Quelque chose Je vais essayer de vous le montrer En tout cas C'est ce dont je vous parlais L'artisanat Quand on s'approche De nouvelles matières J'ai découvert une zone Si vous faites F Par exemple Vous pouvez ramasser des fleurs Alors ça a l'air de rien Comme ça Mais vous ramassez des fleurs Vous allez dans votre inventaire Et on vous parle De ces fleurs là Et on vous dit Que vous pouvez faire quelque chose Un matériau découvert Des azalées C'est principalement L'alchimie En préparation des spécialités locales 5 parts d'artisanat Pour préparer 12 fleurs séchées Et les 12 fleurs séchées Soit vous les vendez Soit vous les utilisez Pour faire de l'alchimie Alors évidemment On peut aussi aller sous l'eau Même si je trouve que sous l'eau Il y a une espèce de perturbation De la caméra Que je trouve pas terrible Mais vous pouvez trouver Des monstres inédits Et des plantes inédites Sous l'eau Il n'y a pas de soucis Donc je vais rapprocher Un petit peu ma caméra Je ne peux pas remonter par là Dommage Bon je vais remonter par là Pas grave Vous pouvez couper des arbres aussi Alors pas tous les arbres Mais vous pouvez en couper certains Confirmer l'action Déracinement Non parce que ça a été planté Donc on ne peut pas encore le récolter Bon je vais vous trouver un arbre A massacrer Pendant ce temps là On va éviter de se faire tuer Par un limon de mousse rubie Qui est quand même On va le dire C'est un gros tas de morts Amélioré Oui le bestiaire En ce début de jeu Est pas extraordinaire Vous avez Grandes autruches Grandes mentes religieuses Fourmies géantes Bon C'est pas foufou C'est pas non plus dégueulasse Ah petit lag Moi j'aime beaucoup en tout cas La cohérence graphique Donc on admire mon personnage J'ai fait un peu androgyne Un peu assassin Mystérieux Enfin j'ai essayé Création de personnage est pas mal d'ailleurs Pour un free to play Soif de sang terminé Alors ça ça doit être le passif de mon arme Ah on arrive quelque part Mon journal de quête m'indique Que c'est par là qu'il faut que j'aille Champion a vaincu Propriétaire Nandita Visanas Visanas On m'a parlé de toi Alors viens voir Qu'est-ce qu'un lutte criard Bien sûr je peux utiliser A vaste hommage Si j'ai gagné gros Je rapporterai une partie des bénéfices Tiens Attendez vous Je vous connais Vous étiez dans mon rêve Pas du tout Laisse tes rêves où ils sont Mon rêve Un grand concurrent Gagnez le concours Ce concurrent était béni Par le dieu de la chance Non attendez Ne partez pas Tentez votre chance Dans mon rêve Bon je vais accepter Je sais absolument pas Ce qu'il faut faire Faites votre rapport A lieutenant de courbéchine Terminez Triomphez du champion A vaincu Et touchez votre récompense Il est quel niveau Le champion a vaincu Niveau 7 Ah je devrais l'éclater Normalement J'ai des potions Bah allez on va essayer On va se faire un petit combat Pensez pouvoir me défier C'est courageux mais stupide Bah je vais t'éclater En fait Mais je vois pas comment On peut pas se battre Peut-être que je m'éloigne Bon La quête se lance pas Triomphez du champion A vaincu Bah il veut pas Se battre Courageux mais stupide Bon c'est pas grave Débrouille toi Jeannot On va aller farmer Encore un petit peu Je profite également De cette vidéo Pour vous informer Que sur la chaîne Kifplay Je vais essayer de reprendre Les let's play Que je suis en train de faire Notamment Lifeless planet Et dead space Tout en préparant D'autres petits jeux Que j'espère vous montrer Je m'excuse pour les délais Entre les épisodes Je suis vraiment désolé Je sais que ça fait pas sérieux Malheureusement En cette rentrée J'ai eu beaucoup de choses A faire et je n'ai pas eu Forcément le loisir De jouer en fait Tout simplement Dans de bonnes conditions Dans les conditions Pour vous faire des let's play Donc j'espère vous en refaire Bientôt Je pense que je vais m'y mettre A la suite de celle-ci Après il faut le temps Que je les monte Il faut le temps Que je les mette en ligne Mais vous inquiétez pas Pour ce qui est de dead space Pour ce qui est de lifeless planet Ça va arriver Ça va revenir Sur la chaîne Kifplay Il n'y a pas de soucis Je n'arrête pas ça Bon je vous propose De continuer à explorer Gentiment Alors j'ai une quête Faites un rapport A lutte en courbée chine Voilà encore une feuille Une fleur Que je peux rassembler Par exemple Ramasser Je vais le faire Petit démange Je serai l'assassin Avec les mains Les plus délicates Qui soient L'assassin aux fleurs C'est pas mal ça L'assassin aux fleurs C'est pas mal Oh des beaux arbres Beau paysage Beau paysage J'aime beaucoup Tiens il y a une statue De la déesse Je ne sais pas encore Exactement à quoi elle sert Là-bas il y a une île Bon on va aller explorer ça Il y a des belles fleurs On peut miner aussi Vous pouvez Faire de la cuisine Enfin vraiment Il y a beaucoup de choses C'est un jeu vraiment crafty Et même si je ne sais pas encore Exactement comment ça se danse Je trouve ça au moins Original Si ce n'est intéressant Il y a des bancs de poissons J'espère qu'ils ne sont pas hostiles On va nager un petit peu Est-ce qu'on peut faire ? Oui Alors ça c'est un boost De déplacement Ah mais il y a quelque chose Sur cette île Hop On va d'abord faire le tout Il y a un truc par là La musique n'est pas désagréable Non plus Donc quitte à se la taper Pendant des heures Et des heures de farming Ça vaut je pense Le coup de le noter Hop là Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dû trouver un trésor Bon Bah j'ai bien fait de venir Qu'est-ce que j'ai ramassé ? Lotus Portemonnaie du fermier Ouais Ah oui alors par contre Pour tourner C'est pas pratique C'est avec A et E Ça joue en ZQSD Vous tournez la vue Avec la souris Et le A et E Permette de faire pivoter Le personnage Et j'avoue que c'est quelque chose Dont j'ai pas l'habitude D'en vue à la troisième personne C'est une île Où il se passe des rituels chelous Mais on n'aura pas plus d'infos Bon D'accord Est-ce que je suis arrivé A l'oasis de Oui je suis à l'oasis de Sanctia Donc mon objectif Est juste à côté Bah parfait Je vais finir ma quête En votre compagnie Et j'espère que ça vous aura montré Comment se prendre les pattes Dans un buisson J'espère que ça vous aura donné Une petite idée du jeu Moi nul doute Que je vais continuer à y jouer Donc Si j'améliore mon personnage Parce que là par exemple Il est en tenue de base Arme de base Enfin bref c'est le péon de base Si j'améliore bien mon personnage Si j'avance Si le jeu n'a pas tous les défauts Des MMO A savoir que ça me saoule un peu vite Et bien je vous referai évidemment Des vidéos là dessus Parce que moi je le trouve Encore une fois Assez prometteur Quand je me prends pas Un arbre en pleine tête Alors où est mon ami Où es-tu ? C'est toi Le lieutenant Courbe-Léchine Viens voir papa En plus tu me ressembles Physiquement T'es de mon espèce et tout Allez hop J'ai entendu parler d'attaque Sur la route Je suis bien aisé de vous voir Merci d'avoir apporté ceci Je vous en prie Je suis à la tête d'un groupe Du clan de Courbe-Léchine Et j'aide les marchands Narayanas Qui voyage jusqu'ici Nous avons remarqué L'augmentation récente D'attaque et de vol Bah oui Depuis le début du jeu Je m'en tape des brigands Vous faites pas votre boulot les gars Bon bah je vais accepter Ma récompense Il avait rien d'autre à me dire Tiens Et là il y a un défi Pour leur combat Et bah écoutez C'est ici qu'on se quitte Voilà c'était ArcheAge J'espère que ça vous a plu Restez connectés sur la chaîne Kifplay Et moi je vais continuer A assassiner des gens Et des monstres Tout en rendant les chemins Plus sûrs et plus beaux En déracinant des fleurs J'espère que ça vous a plu Salut à tous Bye bye Bon alors qu'est-ce que c'est Que ce truc là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501